وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Donc en premier lieu, les savants parmi les sahabas, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, puis les Abadillah, les plus jeunes parmi les sahabas qui ont pris des grands sahabas qui étaient connus pour leur science comme Abdullah ibn Abbas, comme Abdullah ibn Omar, comme Abdullah ibn Zubir, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Abdullah ibn Mas'ud. Pas parmi les jeunes, parmi les grands sahabas qui ont dit, je jure par Allah qu'il n'y a pas un verset qui est révélé sans que je sasse où il a été révélé et comment il a été révélé. Donc ces savants-là, parmi les sahabas et d'autres que je n'ai pas cités, ils ont pris cet héritage qui est l'héritage de la prophétie qui est la science religieuse. Dans la croyance, dans l'adoration, dans le comportement, dans les relations entre les gens, dans la religion dans sa totalité et non pas une partie de la religion. Et il n'y a pas en islam une partie qui doit être délaissée ou dire, ah ouais, mais par exemple, telle chose, ce n'est pas important, c'est que l'aspect extérieur ou telle chose, ce n'est pas important, c'est que des futilités. Il n'y a pas de futilité en islam. Tout ce qu'Allah a légiféré, c'est important. Il y a des degrés d'importance entre eux, bien sûr. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Mais de là à dire qu'il y a des futilités, et délaisser une partie, et prendre une partie de la religion, et délaisser une partie de la religion, ça c'est ce que les juifs ont fait. Et c'est ce qu'Allah a critiqué, qu'il prenait une partie du livre et qu'il délaissait une partie du livre. Et Allah nous a dit Entrer dans la soumission et en islam, en entier, à travers tous ces aspects, et non pas seulement un aspect, ou un autre aspect, en en délaissant les autres aspects de l'islam. Donc, ils ont pris cet islam pur, comme il a été révélé par Allah à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, Comme son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a enseigné, comme il a laissé dessus les sahabas, radiyallahu alayhi wa sallam, sur une voie rectiligne, bien claire, comme on distinguerait la nuit et le jour. Ne s'en éloigne que celui qui est voué à sa perte. Et les sahabas, radiyallahu alayhi wa sallam, ont pris cet amana, ce dépôt, cette science religieuse, comme un dépôt énorme, et l'ont transmise comme un héritage à ceux qui sont venus après eux, les tabi'in, les suiveurs, ceux qui ont connu les sahabas. Et qui ont appris d'eux, et qui sont morts sur la foi. Ces suiveurs-là, et ceux qui les ont suivis, cette génération qu'Allah a louée dans le Coran. Il a loué les sahabas dans le Coran. Allah, tabarika wa ta'ala, a dit, en parlant de ceux qui contreviennent à la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Celui qui fait dissension avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui ait été exposée, Et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants, nous le retournerons sur ses pas, Puis nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise demeure. Dans ce verset, nous pouvons distinguer qu'Allah ta'ala ne sait pas suffit de citer seulement ceux qui contreviennent, Et qui font dissension avec la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit celui qui fait dissension avec le messager d'Allah, On le retournera sur les pas, et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants. Il a lié le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Et déterminé, et défini le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par quoi ? Par le chemin des croyants. Sabil ou le mu'minin. Qui sont ces croyants dont Allah ta'ala parle dans le Coran ? Sabil ou le mu'minin. Ce sont les croyants dont Allah ta'ala parle dans le Coran, Quand il dit, et si eux ils croient de la même manière que vous, vous avez cru, Alors ils seront bien guidés. Qui sont ces gens-là ? Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Qui ont bien compris cette foi et cette voie. Donc ils l'ont transmis au tabi'in. Et au tabi'at-tabi'in. Et comme on a dit, Allah a loué cette génération, Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Les a loués en disant, Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, Puis ceux qui les suivent, Puis ceux qui les suivent. Et après cela, il n'y a pas un siècle qui viendra sans être pire que l'autre. Sans être pire que celui qui l'a précédé. Donc, ceux-là ont reçu l'attestation d'honorabilité, Et les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, En parlant des sahabas, Et ceux qui les ont suivis, Comme Allah ta'barak wa ta'ala dit, Les premiers, les prédécesseurs, Les précurseurs, Parmi ceux qui ont fait l'égir, Et l'ansar, ceux qui les ont assistés. Puis ceux qui les ont suivis de la meilleure, Avec perfection, Allah est satisfait d'eux, Allah les agrée, Et eux, ils agréent, ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette science religieuse, Qui est cet héritage prophétique, Dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, A dit, celui qui l'a prise, Il a pris la plus grande part en islam, Elle a été transmise de cette manière-là. Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, A ses compagnons, De ses compagnons, Au tabi'in, Des tabi'in, Au tabi'in, Et comme ceci, C'est un héritage qui a été transmis, Des premiers jusqu'au dernier. Des premiers, Des prédécesseurs, Aux successeurs. Et c'est pour ça que c'est un héritage, Qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Walhamdoulilah. Mais malheureusement, On n'y a pas donné son importance. Wa qurra� židani illima, Sous-titrage ST' 501